Bonjour et bienvenue sur Insectes Puissance, une chaîne spécialisée sur les combats d'insectes et la puissance. Et aujourd'hui pour ce nouveau combat, nous retrouvons un insecte que nous connaissons bien, qui n'est autre que le scarabée rhinocéros venu du Japon, le Kabuto-Muchi, appelé ainsi pour son casque et sa carcasse impressionnante. Il sera opposé aujourd'hui à King Baboon, le roi singe, la puissante araignée immense qui est prête à en découdre. C'est parti, le combat s'annonce tendu. On remarque tout de suite la différence de taille, David contre Goliath, le scarabée rhinocéros contre l'énorme King Baboon ! Et oui, si on présente si bien le King Baboon, c'est que c'est un insecte meurtrier qui n'hésite pas à aller très vite vers le combat et vers l'instinct. Dans les légendes, il paraît qu'elle aurait été capable de vaincre des aigles. Oui, 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 mais le scarabée rhinocéros est lui capable d'encaisser un nombre de coups très impressionnant. King Baboon, c'est Cristiano Ronaldo ! Et le scarabée rhinocéros n'est autre que Lionel Messi dans cette histoire ! Mais qui va l'emporter ? Je pense que le Baboon a quand même pris l'avantage. Regardez ce crochet, ce n'est pas pour rien qu'on vous l'a montré. Le but de King Baboon, et c'est parti ! Là, je pense qu'il est en train de prendre l'ascendant non seulement psychologique, mais tactique. Ça crochète la serrure, si vous voyez ce que je veux dire. À l'intérieur même du corps du scarabée lucarne, bam, 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 ça y va ! Ah, regardez, il cherche de l'air, il cherche la fuite ! 9-1-1, 9-1-1 ! Il est en train de se faire manger comme on ouvre une boîte de conserve ! Ouais, on l'appelle le scarabée conserve ! Eh oui, regarde, il est totalement ouvert au niveau de l'abdomen, au niveau du flanc. Là, on sent que King Baboon, elle est passée, elle est repassée, elle ne repassera plus ! Et le winner est... King Baboon ! Eh oui, comme m'attendu, il n'y a pas eu de match, finalement. Non, ça a marqué le but. Tout de suite, on voit le replay. Eh oui, il l'a recouvert comme une crêpe, comme on met un plaid sur un cadavre. Ouais, tartine de beurre façon scarabée ! Exactement ! En tout cas, merci ! Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner ! À bientôt sur Unzac de puissance !